... Les réactions du procès à la sortie du tribunal par Myriam. Ça tourne. Myriam, bonjour. Bonjour. À la suite de ce procès que tu es sorti, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ambiance pesante ? L'ambiance est pesante bien avant le procès. Ça fait personnellement avec mes camarades de plus de deux mois qu'on trouve que l'ambiance est pesante. Et même plus parce qu'avec les perquisitions et les gardes à vue, l'ambiance est pesante depuis le mois de juillet pour l'ensemble des prévenus. Donc le tribunal aujourd'hui c'est juste le plus, la petite souris sur le gâteau qui fait qu'on est encore sous pression puisque en sortant du tribunal, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être croqués le 14 mai. Donc par rapport à la volonté des pouvoirs publics de cibler le droit au logement, c'est évident que toute cette audience a tourné autour de l'association et non pas autour des cinq personnes qui étaient prévenues, que le procureur a tenté de démontrer que le DAL, certes, on pouvait comprendre les prérogatives de cette association, mais que quand même, ce n'était pas bien ce qu'on avait fait. Donc je redis ici fermement qu'aucune des prévenus n'a fracturé la porte de cet immeuble, que nous sommes ici face au tribunal pour répondre à des faits qui nous sont reprochés alors que nous nions de bout en bout ces faits-là, que un toit c'est un droit, que nous ne lâcherons pas l'affaire, que cette association droit au logement qu'on tente d'éradiquer sera encore bien présente et bien sollicitée et que chaque fois qu'une personne aura besoin de nous, nous essaierons de répondre à ses attentes. Donc on attend le résultat au mois de mai de risque d'une condamnation et si la condamnation est là, les actions continueront quand même, ça ne nous prennera pas vos ardeurs d'aider les élus d'élus ? Bien sûr que non, la seule chose qui pourrait arrêter le DAL 33, c'est que chaque personne ici dans cette ville soit logée. Malheureusement, nous en sommes encore loin. 10 400 logements vacants à Bordeaux, 3 000 personnes qui donnent tous les soins à la rue, comment voulez-vous que le droit au logement se repose ? Encore une fois, on aimerait bien se reposer sur les pouvoirs publics, nous avons eu des rendez-vous avec le préfet, nous écrivons régulièrement aux instances politiques pour les alerter sur la situation des personnes à la rue. A l'heure qu'il est, les pouvoirs publics qui ont obligation de loger ces personnes ne sont pas devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger. Or, des personnes qui font preuve de solidarité sont traînées devant les tribunaux. Voilà la France de M. Hollande, voilà la France de M. Valls, voilà la France des socialistes, la gauche, comme on dit. Personnellement, je ne vois aucune différence avec M. Sarkozy, je ne vois aucune différence avec M. Mitterrand, qui était lui-même président il y a quelques temps. Donc la seule chose qui se maintient, c'est le fait qu'il y ait des personnes chaque jour qui dorment dehors. Donc chaque fois qu'une personne dormira dehors, je me sentirai responsable en tant que citoyenne pour essayer de trouver des solutions. Quel message fort tu as envie de faire passer pour la conclusion ? Le message fort que j'ai envie de faire passer, c'est que ce problème de logement concerne tout le monde, que du jour au lendemain, parce que vous perdez votre travail, parce que vous vous divorcez, ou tout simplement, comme beaucoup de familles, vous fuyez un pays dans lequel vous êtes réprimés, vous vous retrouvez du jour au lendemain à la rue. Donc cette problématique, qui est à la base de plein d'autres problématiques, notamment le fait que les personnes aient des problèmes psychologiques ou du mal à retrouver du travail quand on n'a pas de logement, elle concerne l'ensemble des Français et des gens qui vivent sur ce territoire. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à nous mobiliser.